Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui dans le manga du mois, je vais vous présenter un manga sur lequel je suis tombé pas pur hasard dessus. A l'époque où je suis tombé dessus, je faisais tout bêtement une brocante, et je me baladais comme ça. Brocante que j'ai essayé de faire sans un coup de tête parce que c'était sur mon chemin, au moment où j'ai dit bah tiens il y en a une ici. Je vais faire un petit coup vers cette brocante et voir ce qu'il y avait. Et je suis tombé sur les 3 premiers tomes de Prince des Ténèbres. Franchement, je ne regrette pas ce détour, je ne regrette pas Stacha parce que cette oeuvre là est géniale, elle n'a rien à enlever à de grandes oeuvres. Dommage qu'elle est méconnue. Ando, un jeune lycéen qui a pour philosophie que pour pas avoir de problème, être accepté et vivre en paix, il suffit de se fondre dans la masse et de faire comme tous les autres, et de pas se mêler des affaires des autres. Mais cette personnalité n'était pas de base, c'est le personnage, il l'a acquéri à cause de son passé qu'il a eu. Pendant ses années de collège, Ando se baladait et était souvent dans ses pensées à réfléchir sur tout et rien. Un jour pendant sa balade, il pensait aux bulles dans les cocailles, pourquoi elles étaient pitiantes et tout ça, que ça ressemblait aux fourmis qu'on a dans les pieds. Et en pensant ça, au bout d'un moment, il va croiser une autre personne sans le vouloir dans la rue qui se baladait et cette personne va finir sa phrase qui comptait finir lui-même. Après avoir vécu ça, il l'a raconté à ses camarades de classe le lendemain et tous ses camarades de classe lui ont dit, ouais c'est une coïncidence, c'est en du hasard, non tu fais ton intéressant pour attirer l'attention et tout ça. Et au fur et à mesure, ses camarades vont l'abandonner, ils vont le dénigrer en disant, ah lui il a vendu ce truc, c'est un mensonge, il sert à s'attirer l'attention et tout ça, il va se faire rejeter. C'est à cause de cette époque là qu'il a vécu, qu'il essayait tout bêtement de se renfermer, de dire de plus semer les affaires des autres et de plus rien raconter. Le fameux don qu'il a, il a vraiment, il a vraiment le don de ventriloque, mais du coup il a décidé de l'ignorer et au lycée, bah avec ses camarades de classe qu'il a actuellement, souvent il est soit dans ses pensées, soit il écoute d'une oreille et toujours d'accord avec ce qu'ils disent. Par exemple il y en a qui parle le gros sein d'une femme, il parle vraiment de gros sein d'une femme, c'est vraiment un vieux pervers, il y a vraiment un vieux pervers dans ses camarades, et lui à chaque fois il dit oui 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 oui, il écoute d'une oeil, il va pas contredire ni rien, et même s'il y a un sujet qu'il connait pas par exemple sur la pop culture qu'il y a dans son univers, qui lui dit rien du tout comme nom d'une Netflix comme ça, et bah il va dire oui 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 aussi, il va acquesser, il va toujours acquesser, il va toujours dire oui, franchement il a plus aucune personnalité, il dit je suis dans le courant, comme ça j'ai pas de contre-réduction, j'ai pas d'éventuel d'emmerde et tout ça. Et même chose quand il y a des agressions dans son lycée, par exemple souvent il y a le cliché des trois gros libards qui tabassent le geek de la classe, il y a ça dans le manga aussi, un cliché sur une scène, il va rester comme tout le monde un spectateur, en se disant bah quelqu'un va intervenir, il vaut mieux pas s'en mêler et tout ça. Vraiment une personnalité de je suis un mouton, je fais comme tous les autres, je fais en sorte de passer les clous pour pas avoir de problème. Ando a également un frère, un grand frère, qui lui est un peu plus cool, il fait et s'amuse, il vit sa petite vie tranquille, et lui par contre contrairement à Ando, lui il aime bien intervenir quand il y a des problèmes de deux opposés, et son frère lui est comme ça, et il passe son temps à dire à son frère, arrête de torturer la tête, arrête de réfléchir, amuse-toi, profite de la vie, tu as peut-être pas de problème en te renfermant comme un mouton sur les autres, mais t'as pas l'air très heureux, voilà un peu le frère qu'il a comme modèle, on va dire, qu'il pousse et qu'il écoute jamais vraiment. Et à côté de leur petite vie à eux de lycéen, on a Inukai, et le jeune chef d'un groupe d'autodéfense de la ville, des Gash Hopper, son objectif lui est de rendre sa ville prospère, où il fait bon de vivre, où les gens qui se promènent n'auront plus peur de se faire agresser par des loubards de quartier, des délinquants, où vraiment la vie est tranquille, que les petits commerces puissent eux vivre encore sans être écrasés par les grands gigantesques, les bâtiments et tout ça, lui il veut faire procéder sa ville pour qu'elle soit en paix. Et pour cela, il est admiré de tous, tous les citoyens de bas étage, ceux qui ne sont pas là pour se faire du pognon, la publicité, tout ça, l'admire. D'ailleurs, on le voit souvent, quand on le voit apparaître, il est souvent dans la lumière, vous savez, comme le sauveur, le dieu, d'ailleurs les planches sont très belles de ce côté là. Son message lui, c'est souvent la non-violence. Par exemple, à un moment, il y a trois jeunes qui tabassent un petit vieux, lui il va arriver en mode grand dieu, grand sauveur, il va leur dire, au lieu à tabasser, racketter les gens et à zoner, rejoindez-nous, on va faire changer le monde, vous allez être heureux avec nous, ils vont, on va dire, ils vont pouvoir se réintégrer, retrouver du boulot et tout ça. Il les encourage à venir dans son groupe d'autodéfense, afin de faire grandir dans ses rangs, mais aussi à pouvoir montrer aux gens, je t'offre une deuxième chance, viens avec nous. Par contre, il leur prévient, il dit, par contre vous, s'il continue à faire des cons, vous allez voir que vos insectes comme vous, ils vous écrasez. Il fait comme ça, mais vous savez, les gens sont un peu éloignés, ils regardent de loin, donc ils n'entendent pas forcément tout ce qu'il dit. D'ailleurs, avec ses 3 loupards, plus tard, on va voir qu'il va vraiment les tabasser, quand il sera loin des vues, là, le soir, dans un hangar paumé, là, où il va leur régler leur compte, avec tout le monde dessus, en train de le tabasser, devant tout le monde, il fait le gentil tout beau, tout ça. Et juste derrière, en fait, un mec, il ne va pas hésiter à te tuer, limite, si tu es contre lui, si tu fais en sorte que son projet ne se réalise pas, lui veut une ville paisible, c'est toi qui va foutre la merde, tu ne veux pas arrêter, lui va te casser la gueule. Voilà la personnalité des Nukai. Et c'est justement en voyant cette scène, que notre jeune héros, Ando, a été témoin de cette chose, il a dit, ouh là, être un mouton, c'est pas forcément bien, on peut suivre n'importe qui, qui nous fait croire des bonnes paroles, alors qu'en fait, c'est un vrai démon par derrière. Et Ando va décider, après avoir vu ça, de se dire, merde, il faut qu'il se trouve à tout le monde qu'en fait, Inukai n'est pas un saint, n'est pas un dieu, n'est pas le sauveur de l'humanité. Inukai va lui créer son petit monde parfait, dans la ville, en faisant tout ce qu'il faut faire, entre la lumière et l'obscurité, pour prouver que c'est le saint et tout ça, pour que tout le monde se réagisse à lui, qu'aux élections, il soit élu, pour que la ville reprenne sa vie. Et Ando qui va décider, lui, qui va le faire réagir, qui va décider à prouver aux gens, c'est même pas le combat contre Inukai qu'il va vraiment avoir, il veut que les gens prennent conscience qu'en fait, au lieu de suivre n'importe qui, il faut vraiment vivre lui-même, vivre soi-même, et surtout, et surtout, avoir son propre jugement, de pas se laisser aveugler par les bonnes paroles. Et en fait, le manga va tourner autour de cette intrigue, l'un crée la paix et tout ça, et l'autre veut que les gens puissent prennent conscience, et faire leur choix de leur plan gré, sans suivre un modèle. J'espère que ce résumé n'a pas été trop long, et qu'on va pouvoir attaquer sans problème, les points positifs que je trouve à ce manga. Premier point positif, c'est évidemment, l'histoire du manga. Franchement, il est prenant, franchement, quand on lit l'histoire et tout ça, on est pris dedans, on voit bien la critique de la société actuelle, parce qu'il ne faut pas lier ce que Ando est, c'est un peu ce que nous tous on est, hormis avec nos amis, globalement, on ne fait pas attention aux autres. Mais c'est vrai que là, déjà, de ce côté-là, en nous mettant Ando, un jeune garçon qui vit sa petite vie tranquille, sans se méfier des autres, sans rien faire de son côté pour changer le monde, c'est un peu tout ce qu'on est, nous tous. Et de l'autre côté, on a, ça va, le leader, celui qu'on va suivre aveuglément, par exemple, qui va toujours être positif, qui va tout faire pour changer le monde, et, dans cette histoire, on va suivre vraiment ces deux histoires-là, qui sont vraiment cool. Deuxième point positif, bah, les dessins. Franchement, le trait de dessin, je l'adore. En fait, je crois que je vais dire ce point-là à tous les mangas, parce qu'en fait, quand j'ai les mangas, j'aime bien les dessins, généralement. Donc, les dessins sont très beaux, avec les autres contractes de lumière, des fois, avec Inukai qui est en mode, vraiment, ça fait vraiment le mec sauver, et Ando dans l'ombre, franchement, c'est vraiment très bien foutu. À chaque fois qu'il y a une opposition Ando-Inukai, il y a toujours ce jeu de lumière, et quand on voit le vrai visage d'Inukai, il est toujours beaucoup plus obscur que sa lumière habituelle, et ce contracte est vraiment génial dans le dessin, les découpages sont génial, et, troisième point, c'est lié un peu au scénario, c'est la touche de fantasy qu'il a rajoutée, que l'auteur a rajoutée, parce que l'histoire pourrait très bien se faire sans fantasy, sans le pouvoir d'Ando, pareil que l'histoire a fonctionné très bien. Un jeune gamin qui veut essayer de prouver quelqu'un, Thor, qu'il ne faut pas suivre, on peut très bien le faire le pouvoir, le pouvoir donne la petite sauce de science-fiction, qui est très bien utilisée. Et voilà pour les trois points principaux que je trouve à l'histoire, donc, un scénario vastement prenante, des dessins magnifiques, et une petite touche de fantasy très prenante, et qui ne déborde pas à l'histoire, qui ne nous empêche pas de croire à l'histoire. Et malheureusement, ce manga, il est très peu connu. Vous avez quelques amis qui l'ont connu quand je l'aurai parlé ou quand je l'aurai prêté. Je crois que c'est rare que ce soit aussi exhaustif quand je vous en parle. C'est un peu pour Fullmetal aussi, qui était vraiment pas mal, que je vous poussais à aller le lire, mais là, franchement, c'est dans toutes mes vidéos à l'heure actuelle que j'ai tourné, il y en a un manga qu'il faut que vous ayez voir. Allez lire Prince des Ténèbres, c'est génial. 10 tomes, c'est même pas arrêté de production, on peut encore retrouver dans les magasins spécialisés, tout ça, donc, allez-y, je m'en fous, même si vous lisez les scans, je suis pas pour les scans, mais allez lire les scans, parce que ce manga-là, il vaut le coup. Allez, c'était le Prince des Ténèbres, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada